... Retour dans ce journal sur la tournée du président de la République Alassane Ouattara dans la région de Bweke, notamment l'étape de Bweke. Demain, journée mondiale de lutte contre le sida, la Côte d'Ivoire y affirme son engagement à lutter contre ce fléau. Concernant la Thaïlande, le pays toujours en proie à des manifestations, le départ de la chef du gouvernement toujours réclamé. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Alors, fin de tournée, on peut le dire, pour le président de la République Alassane Ouattara. Après cinq jours de communion avec les populations de la région de Bweke, le chef de l'État a regagné Abidjan hier après-midi. Mais avant, à Bweke, c'était l'apothéose, nous dit Michel Digry. ... Stade de Bweke, dernier meeting de la visite d'État dans le Bweke, un seul qualificatif. pour décrire la communion entre les populations et leurs présidents. C'est formidable ! Formidable ! Non, c'est pas la bonne chose ! Formidable ! Tu étais formidable ! Nous étions formidables ! Formidable ! Tu étais formidable ! Nous étions formidables ! Formidable ! Formidable ! Tu étais formidable ! Nous étions formidables ! Formidable ! Nous étions formidables ! Nous étions formidables ! Pour battre tous les records de la mobilisation des visites d'État, Bweke l'a voulu, Bweke l'a réussi, les regards sont désormais tournés vers la région du Bélier et le district autonome de Yamsokron. Demain dimanche 1er décembre, ce sera la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette année, l'accent est mis sur la situation des adolescents vivant avec le VIH. En Côte d'Ivoire, on insiste sur zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimination et zéro décès liés au sida. Delphine Blas. L'objectif zéro, c'est-à-dire zéro nouvelle infection, zéro décès liés au sida et zéro discrimination. C'est cette vision que l'ONU sida veut concrétiser pour la période 2011-2015. Même engagement pour la Côte d'Ivoire, le pays a décidé de se focaliser sur une triple action. Il s'agit de prévenir les nouvelles infections à VIH sida, d'accroître l'accès au traitement pour réduire les cas de décès liés au sida et de riposter contre la stigmatisation et la discrimination. Notre pays a élaboré un plan d'élimination de la transmission mère-enfant, amélioré la couverture nationale en site pour le conseil et le dépistage, porte d'entrée de la prise en charge. En matière de prise en charge, la couverture en ARV pour les personnes qui en ont besoin se situe à 55% à septembre 2013. Et de nombreuses campagnes de sensibilisation pour réduire la stigmatisation et la discrimination ont donc été menées. Une loi sur le VIH a été adoptée en Conseil des ministres en attendant de passer au Parlement. La Côte d'Ivoire enregistre une baisse de la prévalence générale du VIH qui est de 3,7%. Mais il est regrettable de noter qu'outre les jeunes, il y a l'apparition de nouvelles cibles. Que sont les personnes de 50 ans et plus, notamment les hommes et les veufs, ou les veuves, chez lesquels la prévalence de VIH se situe entre 7 et 17%. Et les comportements à risque persistent chez les jeunes de 15 à 24 ans. 51% de ces jeunes n'utilisent pas de préservatif lors de rapports sexuels. Autre constat, le taux de dépistage, il est toujours faible. Il est de 12%. Il reste donc encore des défis à relever. Le défi majeur pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui est donc de renforcer les acquis, d'améliorer le taux de dépistage, d'intensifier le traitement comme moyen de prévention, d'éliminer les nouvelles infections chez les enfants et de maintenir leur mère en vie. Si nous n'agissons pas par des actes concertés et efficaces, les efforts immenses entrepris seront donc annihilés. J'en appelle donc à une mobilisation de tous. Ferme détermination de la Côte d'Ivoire pour apporter une riposte vigoureuse et adaptée à la pandémie du sida. Et on parle de ce don en faveur des malades du cœur, des médicaments mais aussi des consommables médicaux offerts à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Franck Coyot Institut de cardiologie d'Abidjan, ici s'effectue la prise en charge et l'assistance aux malades du cœur. Les besoins sont cependant énormes et la fondation dont le nom rime avec l'Institut de cardiologie décide de réagir. Un don de médicaments d'une valeur de 4 millions de francs CFA est fait. Nous sommes confrontés dans la prise en charge des malades aux problèmes d'accessibilité financière aux soins qui sont pratiqués. Nous sommes très heureux donc de pouvoir bénéficier de telles opportunités qui nous permettent donc de compenser ce manque à gagner et de recevoir, comme cela nous est demandé par l'Etat de Côte d'Ivoire, tous les malades qui viennent et qui ont besoin de soins, en particulier dans des cas d'urgence. Une action à l'endroit des malades du cœur qui fait des émules, cette dame, responsable d'entreprise, a collecté la somme de 2 millions de francs CFA. Nous avions souhaité tendre la main à des nécessiteurs. Nous savons également que cette fondation a besoin de moyens pour accompagner les malades du cœur indigents. Et nous avons été très sensibles à la cause des enfants malades du cœur. La prise en charge médicale en matière de cardiologie des populations demeure une préoccupation. L'Institut de cardiologie d'Abidjan attend d'autres aides substantielles à l'endroit des malades du cœur. Autre chose à présent, comment résoudre une fois pour toutes les violences en milieu scolaire et étudiantin ? La question était au centre d'une rencontre, un cadre d'échange qui a réuni hier élèves, professeurs et enseignants-chercheurs. L'initiative de l'Association ivoirienne de criminologie vise à proposer une solution durable à cet épineux problème. Le reportage de Fatou Fofana. Violence à l'école, ça suffit. C'est par ce slogan qu'étudiants et professeurs expriment leur ras-le-bol et leur désir de mettre en terme à tout acte de violence dans le milieu scolaire et universitaire. Pour traduire cette volonté en acte, l'Association ivoirienne de criminologie relance la réflexion sur la question et commence la sensibilisation déjà au niveau des collèges et lycées. Lorsque la violence est en milieu scolaire et universitaire, cela nous empêche de véritablement construire notre pays. C'est à cause de la violence aujourd'hui que nous connaissons ce rétat. Les étudiants, à la fois acteurs et victimes de la violence dans leur environnement d'études, ont décidé eux-mêmes de mener la lutte contre la violence. Il faut que par notre comportement, nous-mêmes jeunes filles d'abord, par notre manière d'agir dans notre université, nous devons montrer la voie aux autres. Pour aider ces élèves et étudiants à abouter la violence hors de leur cadre d'études, les enseignants-chercheurs en criminologie procèdent tout d'abord à un diagnostic de la situation pour en déterminer les causes principales et agir directement sur les principales concernées. Quand nous sommes en criminologie, nous avons soigné également de faire une approche clinique. C'est-à-dire qu'on écoute les étudiants, on essaie de régler les problèmes aussi psychologiques parce qu'il y a d'autres, c'est depuis la famille. Il y a d'autres au secondaire, il y a d'autres seulement à l'université. Et donc il y a des problèmes de bande aussi. Donc souvent il y a des meneurs, etc. Donc nous avons soigné d'agir sur tout ça. Comprendre les causes de la violence, informer et sensibiliser les victimes et les acteurs au quotidien, la meilleure approche selon les criminologues pour mettre fin à la violence dans les écoles ivoiriennes. En sport, et ce sera en image, coupe du monde de taekwondo à Bidjan, malheureusement pas d'or pour la Côte d'Ivoire, ni chez les hommes, ni chez les dames. Les hommes qui étaient aux prises avec le Mexique devront se contenter d'une médaille d'argent et les femmes de la médaille de bronze. Et puis hors de chez nous, mais d'abord en bref, c'est vive tension au Mali après la fusillade jeudi à Kidal. Des manifestants s'opposaient à la venue du Premier ministre malien. L'aile politique du mouvement de libération de l'Azawad a donc annoncé la rupture du cesse-le-feu, annonce pas encore confirmée par l'aile militaire du mouvement. La situation se stabilise en République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila s'est rendu à Rutschourou et à Kiwandja, ancien fief de la rébellion, il y a encore un mois. Après huit jours de voyage dans l'est de la RDC, le président Kabila a fait halte à Rutschourou. Une ville frontalière de l'Ouganda et du Rwanda, mais surtout un ancien bastion du M23, encore aux mains des rebelles il y a un mois à peine. Je suis ici pour vous dire que la guerre menée par les rebelles à Rutschourou est la dernière, c'est fini. Le président congolais promet d'oeuvrer pour une paix durable, mais il lance aussi des mises en garde très fermes aux pays voisins en cas de nouvelle déstabilisation. Joseph Kabila poursuit sa tournée ce samedi à Goma. Concernant la République centrafricaine, l'armée française a commencé à acheminer des hommes et du matériel vers Bangui. 350 soldats français prépositionnés au port de Douala au Cameroun attendent le feu vert. Et pour être plus complet sur le sujet, un mini sommet sur la Centrafrique est annoncé à Paris le 7 décembre. Sur place en Centrafrique, les populations se réfugient dans les forêts. La piste de Bouka est déserte, aucun véhicule à l'horizon. Les villages sont abandonnés, beaucoup sont brûlés. Nzere est le plus touché, 350 maisons détruites, des dizaines de morts. Ici le temps s'est arrêté, seul subsiste dans les cendres quelques traces du quotidien. Le bilan de plusieurs attaques. Dès l'arrivée de Séléka, là, dans ce groupement-là, c'est eux qui ont bouleversé le plan de ce village-là. C'est un vendredi qui sont venus ici brûler le village. Depuis, la population a fui dans la brousse, se taire et tente de survivre. C'est quelqu'un qui a laissé sa maison pour aller habiter en brousse. C'est un animal, pas de maison, pas de bouillis à boire, de l'eau à boire, pas de savon, pas de sel. Nous vivons, nous mangeons seulement les feuilles de manioc, là. À cela s'ajoute la peur. Quand Médecin Sans Frontières déploie sa clinique mobile, il faut sensibiliser à l'avance. Une fois sur place, on bat le rappel. Alors, rassurée, la population se montre, une majorité de femmes et d'enfants. La consultation peut commencer et les chiffres ne sont pas bons. Plus de 90% des enfants souffrent du paludisme et la malnutrition progresse rapidement. Après l'attaque, les acteurs en mai ont ramassé ou tué tous les animaux domestiques. Donc la situation nutritionnelle, c'est extrêmement grave. Parce qu'ils ont le manioc et pas d'autres choses. Estivia est le cas le plus dramatique et sa mère, impuissante, oscille entre colère et culpabilité. Cette petite fille est en danger de mort. L'équipe de MSF prend la décision de l'hospitaliser à Bossangoa. Mais combien d'enfants, dans le même état, sont restés cachés dans la brousse ? En Namibie, aucun survivant après le crash d'un avion mozambiquain. Le vol TM470 au départ de Maputo avait disparu hier des écrans de contrôle. L'avion a été retrouvé carbonisé. Aucune des 34 personnes à bord n'a survécu. Un hélicoptère de la police avec 3 personnes à bord, 2 officiers et un pilote civil s'est écrasé vendredi soir sur un pub à Glasgow en Écosse où plus de 100 personnes écoutaient un concert la veille de la fête nationale. Les secours ont été très vite dépêchés sur le lieu de l'accident. Et selon eux, le bilan officiel, l'accident aurait fait un mort dans l'hélicoptère et une trentaine de personnes hospitalisées. Aucun survivant donc en Namibie après un crash, mais également un autre drame, celui que vous venez de voir, c'était en Écosse où un hélicoptère de la police s'est écrasé hier sur le toit d'un bar à Glasgow. Les 3 occupants de l'hélicoptère et 5 personnes qui se trouvaient dans le bar ont été tuées. Ces nouvelles tensions en Haïti, des milliers de jeunes ont manifesté hier dans plusieurs villes. En Haïti, des milliers de jeunes ont manifesté dans plusieurs villes du pays pour réclamer une nouvelle fois la démission du président Michel Martelly. Outre la démission du président emploi depuis 2011, les manifestants réclament aussi de meilleures conditions de vie. La police anti-émette et les casques bleus de l'ONU ont bloqué l'accès de l'ambassade américaine, accusée d'ingérence en Haïti. Voilà qui met un terme à cette édition, mais sachez qu'un autre départ est réclamé, celui de la chef du gouvernement en Thaïlande. Les manifestants qui ont tenté d'assiéger le siège du gouvernement, aujourd'hui, le mouvement annonce de nouvelles cibles pour demain. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada